Et c'est ce qui va m'emmener même dans le deuxième sujet, le discours du président Ouattara. Et très sincèrement, si tu veux parler du discours de Ouattara, on finira par dire que tu es en train peut-être d'exagérer. Tout le monde sait que si éclaireur parle du président, c'est toujours dans les excès. Mais alors qu'en réalité, je ne suis pas dans les excès, je suis très lucide. Et le discours que le président a tenu le 30e, basons-nous d'abord sur la morphologie du président. C'est-à-dire, on va étudier l'aspect morpho-psychologique du président. Et donc, comme nous vous l'avions dit, pour tous ceux qui ont pu regarder très bien le fond de l'image, je ne sais pas peut-être si je mens ou bien si c'est moi je suis dans mes imaginations, mais le président a pris un peu de poids. Pour son âge, c'est une très bonne chose. Et en même temps, on a vu qu'il était très reposé, très décontracté. Mais en réalité, ce que cela prouve, ça veut dire que l'homme est prêt. L'homme est prêt pour atteindre ses objectifs. Et il a la sérénité des grands hommes qui va avec. Et ça, ce sont les premières choses que moi j'ai pu détecter dans ce que le président a dit. Et en même temps, ça ce n'est pas quelque chose qu'on peut voir, c'est subjectif. Mais j'ai vu que le président, par sa manière d'agir, de bouger les bras, il avait une certaine confiance que les choses vont aller dans le bon sens. Et sa manière de regarder, quand vous regardez, dans le fond de l'œil, tu sens qu'il a la confiance que quelque chose de vraiment exceptionnel va arriver, mais qu'il ne peut pas dire. C'est ce que moi j'ai ressenti. Peut-être que je me trompe, parce que quand on parle de Ouattara, l'éclaireur est dans un autre monde. Donc, laissez l'éclaireur dans ce qu'il sait faire. Et donc, c'est ce que moi j'ai ressenti. Peut-être que je peux me tromper, mais je serais très heureux qu'on vienne me dire, non, 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 là, tu t'es trompé. Mais, ce sentiment-là, je l'ai testé, en causant avec beaucoup d'opposants, qui ont été très heureux. Parce que, eux-mêmes, la posture globale du président même, les a remis en conscience, les opposants. Ils disent, ah, parce que si vous suivez très bien, le N660 d'hier, il y a un opposant comme ça, un négativiste, qui a dit, le journaliste a posé une question très technique, mais qu'il a répondu sans s'en rendre compte. Il a dit, sur la question de la justice, comment le pays va, il dit, tout allait mal. Et le journaliste a demandé, en 2020, 2021, tout allait mal, mais et en 2022. Et le monsieur, sans s'en rendre compte, a dit, en 2022, tout va bien. Et je me suis dit, hier, qui était le deuxième jour de janvier, si tout a été mauvais en 2020, si tout a été mauvais en 2021, il n'y a pas de problème. Donc, qu'est-ce qui vous a permis de savoir que tout est allé à moins de 48 heures, que tout va bien? Ça veut dire que le président de la République a donné une posture qui rassure. Et cette posture-là a des fondements. Ce n'est pas du hasard. C'est la base des mots qu'il a su utiliser. C'est la base de lui-même. sa réaction comportementale qui a convaincu les gens parce que, d'abord, il se sentait très à l'aise dans son sujet. C'est pourquoi, vous allez remarquer, c'est l'un des rares discours que le président a pu utiliser. Et il a utilisé, dans un si court discours, il a utilisé le mot paix quatre fois. Je dis bien le mot paix, je ne parle pas des mots qui vont dans le sens. justice, il y en a quelques-uns, mais le mot paix a été utilisé quatre fois. Alors que l'année dernière, si vous vous souvenez très bien, lors de la première émission qu'on a eue en 2021, je vous ai dit que le président a utilisé le mot justice sept fois. Mais par quoi a-t-il terminé? Par quoi a-t-il terminé l'année 2021? Justice. Et donc, cela nous présage un lendemain meilleur en ce sens que le mot paix dont a parlé le président, dans le deuxième chapitre, il va dire ceci, vous pouvez me faire confiance. Ce n'est pas un mot nouveau, mais pour tous ceux qui savent très bien remarquer le président de la République, quand il s'agit de la paix, soit il le dit avant ou bien soit il le dit après, mais il vous dit toujours ce mot en tant que peuple et en tant que composant de la société, il dit, vous pouvez me faire confiance. Prenez tous les discours du président de la République où il parle de paix, il vous annonce ce bout de phrase-là. Vous pouvez me faire confiance. Or, chaque fois que le président a dit cette expression, c'est qu'il y a des moyens conséquents qui ont été mis pour justifier cette capacité de pouvoir lui faire confiance. et c'est pourquoi ce n'est pas son rôle de rentrer dans les détails et on ne rentrera pas dans les détails. Mais ceux qui suivent très bien ce que nous avons dit, je vous ai dit ici dans la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo, que si aujourd'hui on voulait faire un minimum d'inventaire des armements de l'État ivoirien, la Côte d'Ivoire risque de se retrouver dans la liste des pays surarmés. mais il n'y a pas de honte parce que nous sommes la première puissance, grâce au président de la République, nous sommes la première puissance militaire francophone en Afrique de l'Ouest. Est-ce que ce n'est pas en Afrique même ? Je peux me tromper, mais en tout cas, c'est en Afrique parce qu'il n'y a pas de pays francophone pour descendre là-bas. Et donc, voyez-vous, on ne peut pas accepter ce titre-là et ne pas être fier de pouvoir assumer la responsabilité d'être celui qui garantit la paix. Or, la paix étant la base de tout ce qui peut venir, c'est pourquoi vous verrez qu'en matière de sécurité nationale, mais aussi cette garantie de confiance-là, il la recontextualise sur l'aspect social. Il ne rentre certes pas dans les détails, mais il aura compris avec l'expérience du terrain que les Ivoiriens ont besoin plus de l'aspect social et il a dit aussi à cet effet-là, vous pouvez me faire confiance. Et ce qui est intéressant avec le président Ouattara, sait que c'est quelqu'un qui échoue très rarement, sinon même qui n'a jamais échoué, mais qui chaque fois qu'il doit faire quelque chose, quand il vous met en conscience, il joue sa partition. Et ça, c'est très important. Et c'est pourquoi vous avez vu au nord de la Côte d'Ivoire, par exemple, aujourd'hui, il y a près de 15, ou bien, il y a plusieurs milliards qui sont injectés pour la sécurité contre le terrorisme et il y a d'autres nouvelles choses qui vont venir et il y a d'autres nouvelles choses que moi je sais, dont je ne peux pas parler, mais je peux dire une chose à nos populations, en tout cas avec Ouattara, le président Ouattara, soyez fortement rassurés. C'est vraiment très important. Et le président va plus loin dans le troisième paragraphe. Il dit ici, pour consolider toutes ces avancées, nous avons encore d'importants défis à relever. Voilà quelqu'un qui est un président, mais qui est très lucide. Il ne nous parle pas du passé, il ne nous parle pas du futur, mais il nous parle du vécu, du réel. Et il nous dit, pour essayer de renforcer tout cela, avec les acquis et aussi les manquements, nous avons encore d'importants défis à relever. Il est conscient que c'est une tâche qui ne sera pas facile, mais il a la détermination et il a l'engagement d'aller jusqu'au bout. Et ça, ce sont des sentiments déjà qui rassurent et qui doivent rassurer. C'est très important. Et ça, c'est le premier rôle d'un chef d'État, rassurer tout le monde. Et M. Ouattara, le président de la République, vous avez réussi cela. Même vos détracteurs, même vos opposants aujourd'hui n'ont plus de mots. Eux-mêmes savent aujourd'hui que la sécurité, la paix et la calmie qui existe n'a jamais existé autant. Et c'est très important. Et seuls des bâtisseurs comme vous peuvent réussir à faire de telles choses. Il y a tellement de choses qu'on aurait pu exploiter. J'en parle globalement pour que peut-être au fur et à mesure que les questions viendraient, je vais détailler certains éléments. Et donc, le président, après avoir mis tout le monde en confiance, mais en nous disant que les choses, on doit avoir les pieds sur la terre pour relever d'importants défis, il vient dans le quatrième paragraphe pour nous dire ceci. Ainsi, pour l'année 2022, vous voyez comment il est méthodique ? Il a parlé de la paix pour dire voilà la base, voilà ce que je vous ai donné, voilà ce que je propose pour qu'on puisse aller devant. Mais en allant devant, voilà ce qui sera très important. Et donc, on va relever les défis, mais ensemble. Et donc, il mène barrière quatrième chapitre. Ainsi, pour l'année 2022, nous ciblerons nos actions sur trois priorités. Et là, le président nous parle en maître de conférence. Quand un maître de conférence parle, il vient et donne le coup magistral, mais il ne s'est pas limité à ça. Après encore, il allait faire les travaux dirigés. C'est-à-dire, il a établi, il a mis la base à maître de conférence et il revient encore pour réexpliquer comme pour dire c'est mon sujet, c'est ce que je connais. À la différence de ceux qui parlent, à la différence de ceux qui sont dans leur passé pour essayer de berner, moi je suis un homme d'État. C'est le discours de Ouattara à laquelle je suis en train de vous décoder. Il dit un homme d'État, un homme en vrai est un homme qui vient pour créer leurs conditions en pensant aux générations à venir et non en pensant aux élections. Et c'est pourquoi il dit à partir de l'an 2022, voilà comment je vais vous propulser dans l'avenir beaucoup davantage. Et il le dit avec le « nous ». Avec le pronom personnel « nous », ça veut dire que même ceux qui ne veulent pas se sentir concernés, nous ciblerons nos actions sur trois priorités. Mais ça veut aussi dire que l'homme est prêt à écouter et à servir et à utiliser même les idées des autres. Et donc il va plus loin pour nous dire la première priorité c'est la transformation de notre économie. Or tout le monde connaît la structure globale de l'économie ivoirienne, c'est une économie basée sur des rentes agricoles. Si Dieu n'a pas fait pleuvoir, on ne mange pas. Comment lui ou autre va transformer notre économie ? Cette transformation ne viendra qu'à travers l'industrialisation. Et c'est pourquoi vous avez déjà vu les prémices avec le président de la République Ouattara et un homme d'État, je vous ai fait un cours ici entre l'homme d'État et le politicien, on ne va plus revenir sur ces détails-là, et donc un homme d'État qui doit laisser quelque chose aux générations à venir, il dit nous devons aller plus loin et plus vite dans la transformation de notre pays et l'amélioration des conditions de vie de chacun de ses habitants. C'est très important. C'est très important. Mais le président est pressé parce qu'il sait et il est conscient que la seule mesure que nous ne maîtrisons pas c'est notre vie. Et il est conscient de son potentiel. Mais en disant nous devrons aller plus vite et plus loin, c'est une interpellation à nous les Ivoiriens. Ce n'est pas lui un vrai tambour qui se répète l'État pas lui-même. Moi en tout cas j'ai perçu ça comme une manière d'exploiter le reste du potentiel qu'il y a en moi. et moi je vais aller lui vieux comme ça lui il va aller vite et puis nous les jeunes on va aller lentement. À 80 ans lui veut courir mais nous les jeunes c'est maintenant nous on cherche maintenant à faire jogging. Donc ça veut dire que notre société on a l'homme qu'il faut. si c'est un vieux de 80 ans qui vient pour nous pour nous dire voilà comment on doit courir ça veut dire que nous devons faire beaucoup et que lui-même il est prêt à aller plus loin et à donner le meilleur de lui-même. Et voilà un homme qui a servi son pays avec son cœur et dans une humilité qui ne dit pas son nom et c'est ça la marque des grands hommes. Il dit après tout ça le deuxième projet ça sera nous renforcerons le développement des centres de services civiques dans l'ensemble du pays pour toujours mieux transmettre à notre jeunesse les valeurs de civisme de travail et de leadership. Ça c'est très simple tout le monde comprend cela. Et l'éducation comme je le disais toute société qui veut aller de l'avant doit se donner les valeurs morales qui puissent l'attirer cette société là vers le haut. Et le président dit à la différence de ceux qui sont venus qui se sont illustrés par les griades d'Arachide qui se sont illustrés par les Ravcat qui se sont illustrés par les discours frivoles et irresponsables moi j'ai créé des centres civiques dans l'ensemble du pays pour toujours mieux transmettre à notre jeunesse les valeurs suivantes le civilisme mais surtout le travail et la capacité d'être ceux qui vont diriger le monde et être capables de se mettre en situation pour se propulser c'est à dire le leadership et il termine pour dire que notre troisième priorité pour l'an 2022 est la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption ah là cette partie ça m'a plu cette partie ça m'a plu parce que la paix dont il a parlé là c'est une paix que personne ne peut ne peut défier et donc dans cette paix là il va maintenant toucher à fond ce qu'il avait dit la dernière fois et vous remarquez bien c'est la troisième chose importante qu'il a dite avant maintenant de passer aux détails et aux civilités notre troisième priorité pour 2020 est la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption après les importants progrès réalisés dans tous les domaines de la vie socio-économique de notre pays depuis 2011 nous devons promouvoir davantage la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques pour le bien-être de nos populations quelle note d'espoir que l'éclairage puisse aller dans un centre de santé et qu'on puisse lui donner les séringues que le gouvernement avait payé pour nous les plus pauvres quelle bonté divine que ce président là que de se rendre compte des cris de la population qui disait nous n'arrivons pas à avoir nos cas d'identité nous n'arrivons pas quand nous partons récupérer nos cas d'identité voilà ce qui s'est passé aujourd'hui il y a un numéro vert et quand on parle trop les gens vont nous trouver irréalistes alors que nous sommes très réalistes c'est sous le président Ouattara il sera le seul dans l'histoire de la Côte d'Ivoire de qui on dira c'est lui qui est venu renverser sinon même inverser 60 ans de mauvaise habitude la corruption pour imposer l'an 1 de la justice monsieur le président allez-y allez plus loin plus vite parce que vous avez tous les Ivoiriens qui seront avec vous et nous allons mettre sur votre front numéro 1 pour dire que c'est avec l'ange de la justice l'année 1 de la justice c'est avec vous c'était ce qui manquait à notre justice monsieur le président n'ayez point de crainte nous serons là pour chaque fois rappeler à ceux qui veulent l'injustice et qui pensent qu'on était condamné à accepter l'injustice vous venez de démontrer que vous êtes un bâtisseur un transformateur de la société qui peut inverser le mal et nous conduire sur le chemin de l'espoir et de la confiance en nous-mêmes et il termine ceci comme je le disais je crois à la capacité de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne à se réapproprier les valeurs de notre république que sont l'union la discipline et le travail et donc le président termine pour nous dire c'est un peu comme un crédit qu'il nous donne il dit avec vous ou sans vous je crois à la capacité de chaque Ivoirien et de chaque Ivoirienne le président nous met en situation un peu comme la théorie de Jean-Paul Sartre il nous met en situation si tu n'aimes pas le bien qui est fait là en tout cas on croit en ta capacité de pouvoir faire violence tout toi-même pour changer pour suivre les autres maintenant si tu aimes ce qui se passe là tu dois utiliser ta capacité pour pouvoir te réapproprier ces valeurs de notre république mais 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 elles se feront dans l'union la discipline et le travail je crois en notre optimisme et donc c'est un peu ce que je pouvais dire je pouvais dire je pouvais faire des heures et des heures ça allait être redondant et ça n'allait plus avoir son importance mais j'avais laissé le meilleur pour la fin le meilleur c'est le sujet numéro 6 l'analyse du discours du désespoir d'un fugitif et vous savez déjà le fugitif dont je parle on se fera l'économie dédite très peu de son nom parce qu'il ne mérite même pas qu'on l'humanise et donc l'individu a fait une sortie scabreuse maladroite et il a fait un discours de plus long mais de quoi l'individu parlait et ce qui est important c'est qu'un être humain quand tu parles tu penses que ta parole c'est ce qui captive mais ta parole même peut te trahir comme le vieux Bédié qui essayait vraiment le discours pour Bédié c'était le discours de la honte mais en même temps aussi Bédié est lui-même son propre tombeau parce que ce discours là il en avait toutes les difficultés il suyait malgré les moyens qu'il a pour financer 4 milliards d'un coup d'état il n'a même pas été capable de faire quelque chose de correct vous voyez c'est des discours décousus coupés et même ce qui était fait nul le fond du discours rien voilà quelqu'un qui rêve sur du vent si on pouvait transformer le vent en poudre Bédié vous dit que lui il allait vendre le vent en poudre parce que tout ce qu'il disait là c'est qu'il oublie comme disait quelqu'un malheureusement il y a certains qui meurent trop tard et donc la vie même ne veut même plus de ces personnes là malheureusement c'est ce que Bédié est devenu aujourd'hui il parle des choses lui même il sait qu'il ne pourra pas les faire parce que le temps est passé comme il n'a pas envie qu'on l'oublie il essaye de dire voilà ce que nous allons faire voilà ce que nous allons faire alors qu'il a eu le temps de faire ce qu'il devrait faire et quand c'est comme ça vous devenez votre propre tombeau et donc c'est pourquoi vous le voyez en train de suer ses mains étaient moites sa main sue lui même il est là il n'est pas à l'aise il parle parce que ce qu'il veut dire il sait qu'il ne peut pas le faire il sait qu'il est en train de mentir c'est un exercice difficile mais il faut le faire pour juste exister et c'est tellement difficile que de faire et de dire ce qu'on ne peut pas faire et donc moi j'ai dit que c'était le discours de la honte pour M. Bédié et quant au chef de la porcherie publique d'Abidjan section Côte d'Ivoire lui il a préféré se taire parce que lui même sa vie même c'est une patate je ne sais pas si la patate est encore chaude mais sa vie c'est une patate et lui il a préféré se taire comme pour faire l'économie de la honte et je crois que c'est à son avantage parce que souvent quand vous n'avez rien à dire et que vous savez vous taire même si ça ne vous rend pas grand ça permet au moins de vous oublier et ça c'est très bien nous passons donc au dernier quand je dis dernier c'est dans tous les sens ça veut dire dernier à l'école parce qu'il n'a jamais pu avoir le diplôme qu'il fallait dernier dans la vie parce que lui il doit tuer tous ceux qui ont fait quelque chose pour prendre leur place mais lui même n'a jamais rien fait et dernier dans la vie parce que aujourd'hui lui qui est le premier ministre se retrouve aujourd'hui fugitif et dernier en tout parce que l'homme quand il saute des étapes ces étapes là finissent par s'imposer à toi et ça devient tes limites que tu auras peur de confronter et donc voilà que l'individu subitement nous sort le 30 décembre 2021 pour pondre un discours et qu'est-ce qu'il y a le plus important physiquement on voit un individu très amaigri de quoi souffre-t-il pour ma part je sais que l'individu a des très énormes soucis et un profond angoisse du lendemain parce que là où lui même il est là il ne sait pas de quoi demain faire parce qu'il a perdu tous ses repères et l'individu comme je vous le disais vit très mal les dures réalités de la vie d'un fugitif parce que l'argent quand vous êtes dans la vie d'un fugitif l'argent coule vite et donc on aura vu un scélérat qui à l'opposé de ce qu'il montrait il y a quelques années à l'hôtel Bristol ou encore dans quelques grands hôtels je vais dire en 2020 aujourd'hui l'individu se retrouve remis à sa plus simple expression il faut dire à tout le monde qu'en réalité celui qui se complaît dans la maladie et même dans la mort de ses semblables vous vous souvenez lui-même n'aura pas échappé à cette fin de 2021 à la réalité de l'existence humaine l'individu a été sérieusement malade et il se cache en Italie et il a fallu même qu'on lui change tout son sang c'est pourquoi vous l'avez vu récemment très amaigri de façon spectaculaire et je l'ai dit ici ça fait pratiquement deux semaines et aucun de ces chiens des réseaux sociaux n'ont sorti pour me dire que je montais et donc plus le temps passe l'individu perd confiance en lui-même et surtout il perd confiance en sa capacité de nuisance la violence lui-même il est convaincu que sa capacité de nuisance ça marche plus c'est pourquoi vous l'avez vu il essaye maintenant de rentrer dans un nouveau slogan de croyant mais surtout en un certain dieu mais le dieu dont lui parle ce n'est rien d'autre que Belzébute ou bien Baphomet qui sont des très dangereux puissants démons et je ne dis pas ça parce que je veux juste parler parce que chaque fois que vous voyez des personnes comme Caraba la sorcière aux yeux rouges la sorcière barbu d'Abidjan chaque fois que vous voyez Bogota et même Sepli et pardon Seplou lorsque vous les voyez parler plus de dieu ou dire que dieu leur a parlé c'est quand ils ont l'occasion de verser le sang humain ou quand ils ont l'opportunité de pousser les autres vers la mort c'est là que leur dieu leur fait des révélations et à contrario c'est que je dis là demandez-le une fois si leur dieu leur a demandé de faire du bien demandez au dieu de Caraba qui lui parle de temps à autre si son dieu ne peut pas lui dire d'avoir pitié des orphelins elle a fait tout son parcours elle n'a jamais fait un don son dieu ne lui dit pas de faire don aux plus nécessiteux mais son dieu sait lui dire tout comme le dieu de Seplou et de Sroguium leur dieu sait leur dire essayez de me satisfaire en versant le sang des enfants des autres et donc ça ce n'est pas le dieu véritable de nous autres mais leur dieu là s'appelle Belzébuth et certains l'appellent aussi Baphomet c'est très important qu'on vous le dise pour que vous puissiez vous méfier de ces personnes là maintenant revenons à l'endroit où il a fait le discours regardez très bien l'endroit lui même là quand il enlève de l'endroit avec la petite table il n'y a même pas il n'y a même pas je vais dire même 20 cm qui reste il n'y a même pas 20 cm qui reste et donc l'individu se retrouve dans une promiscuité dans un décor ça montre le désespoir ça montre le retrécissement intérieur même de l'être celui-là même qui dormait dans les grands hôtels et celui-là même qui a fait un discours où il a promis que les élections n'auraient pas lieu regardez tous ces facteurs là et regardez aujourd'hui le restreint de l'individu ça montre non seulement le désespoir mais ça montre aussi que Sorogion n'a plus la même force financière des jours où il louait les somptueuses salles à l'hôtel Bristol avec des serveurs et des soi-disant journalistes occidentaux aujourd'hui là pourquoi il n'a pas loué les blancs et les journalistes pour faire ça ça veut dire que ça ne va pas l'argent est en train de manquer et tout ça ça montre que notre énergumène est complètement esselé ça veut dire aujourd'hui là les boys blancs que tu avais pris à l'hôtel là avec les soi-disant journalistes là ils disent tu n'as plus rien donc il faut aller dans un trou tu vas aller faire ton one man show ça ne nous intéresse pas et donc l'individu est totalement dans son désespoir même ses rares fidèles ne veulent plus se montrer avec lui en public et donc comme je vous le disais le discours a été long mais ça a été un discours creux et sans aucune capacité d'assumer lui-même ses actes et ça c'est grave dans la vie d'une personne comment on peut faire un discours de plus de 4 heures du temps mais sur les 4 heures du temps il n'y avait que 28 minutes 30 secondes qui étaient importantes à écouter sur les 4 heures du temps moi moi je 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 toi tu veux diriger un pays mais tout ton discours là c'est je 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 prends le discours de Ouattra à part la salutation là il n'y a pas de je je parce que comme un homme là tu ne peux pas nous vous saluons il dit je vous salue chers compatriotes sinon après ça il n'y a pas tout est nous 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 et ça c'est déjà une grave erreur cher frère il faut qu'on te dise ça Soro Guillaume dans ton discours tu as dit que tu allais à l'école tu as dit que tu as lu beaucoup de livres mais lire les livres là ou mais transporter les livres là si ça rendait quelqu'un intelligent là les âmes les âmes qui transportent les livres là seraient les animaux les plus intelligents du monde et ta stratégie de communication malheureusement je vais te dire ça s'appelle le process communication ou mieux pour ceux qui parlent l'anglais britannique on dit process communication et le process communication c'est une stratégie de pouvoir adapter le discours à l'environnement ou aux personnes on utilise ça beaucoup en entreprise et malheureusement ce qu'on ne t'a pas dit comme toi qui lis beaucoup les livres lire les livres ne rend pas les gens intelligents sinon ce que je suis en train de dire là tu varies tu adaptes tes discours mais ce qu'on ne t'a pas dit c'est que c'est six types de caractéristiques humains c'est six profils que cela peut marcher et comme tout outil ça a aussi ses conséquences et ses limites et c'est pourquoi je suis en train de te démonter par pièce je vais te désosser pour montrer que vraiment tu es lamentable et donc en perdant quatre heures du temps alors que le discours pouvait en tout cas les parties utiles pouvaient se faire en 28 minutes 30 secondes l'individu nous a montré qu'il est fortement désœuvré au point que lui-même ne sache plus qu'est-ce qu'il va faire avec son temps mais il aura été incapable de faire des propositions concrètes pour se projeter lui-même dans le futur parce que même s'il avait utilisé cette occasion pour se justifier il a été incapable de faire des propositions concrètes pour lui-même se projeter dans le futur qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui qui puisse m'arranger il en a été incapable et donc ça montre que ton niveau d'intelligence est encore fortement enfoui dans tes sentiments personnels et ça c'est déjà même la marque des personnes très peu intelligentes et des personnes qui sont loin du progrès intérieur et ce n'est pas beau tu as passé tout ton temps à pleurnicher comme on le dit chez nous au pays tu n'aimes pas mais tu laisses pas tu dis tu t'en fous de Ouattara mais tu pleurniches pour faire pitié tu ressasses les faits du passé en voulant toujours montrer que c'est toi le bon samaritain et que le reste des 26 millions des Ivoiriens que nous sommes là sommes les diables là voilà à quoi a servi tout le reste du temps en dehors des 28 minutes 30 secondes moi je je moi 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 toi tu n'as jamais rien fait de mal ce sont les autres qui ont toujours fait des mauvaises choses c'est toi qui sais prendre les exemples mais c'est pourquoi maintenant il faut qu'on te rappelle tu as fait la comparaison avec les messagers de Dieu en disant que ces derniers ont connu l'exil effectivement tu n'as pas menti ça ça fait partie même de la loi des prophètes oui l'exil fait partie de la loi des prophètes toutes les personnes qui ont été des prophètes ont été exilées ça c'est vrai je vais te donner peut-être un ou deux secrets ils ont été aussi des bergers ça tu oublies quelqu'un qui n'a pas pu élever les animaux peut-il élever les hommes et donc ceux qui connaissent très bien la loi des prophètes savent que tous les prophètes ont été des bergers mais vous allez me demander c'était là mais oui parce que pour connaître les humains il faut d'abord connaître la base de l'existence l'animal ne sait pas trahir l'animal ne sait pas mentir l'animal ne sait pas se trahir lui-même pour s'éloigner de la divinité que Dieu a inscrit en lui et quand tu arrives à comprendre cela l'humilité de l'animal quand tu arrives à comprendre ce côté-là tu arrives à être humble sinon toi qui dis que tu es le plus fort si on te met en face d'un taureau tu comprendras que de la nature ne t'as pas doté en force physique mais quand le taureau accepte que tu le dompte que tu le sacrifie il faut savoir que c'est un don de soi et on ne va pas rentrer on n'est pas dans un coup de religion on va passer sur ça et donc simplement c'est que je suis en train de te dire les prophètes ayant connu les différentes évolutions de l'existence humaine savent qu'il ne faut jamais parler de soi mais il faut toujours parler de soi en propulsant les autres vers le bien mais comme tu voulais adapter le discours pour donner l'impression que toi tu es tellement sain mais pourquoi tu n'as pas dit aux gens qu'en réalité c'est toi Jésus-Christ ou bien même Moïse ou bien même le prophète de l'islam parce que dans ton monde tu penses que tu es tellement sain et que tu es tellement bon mais alors que toi-même tu sais très bien que tu es dans le faux il faut rappeler à tout le monde surtout aux quelques razes individu qui te suivent que les vrais messagers de Dieu eux ils sont allés en exil parce qu'ils étaient les persécutés alors que toi tu es allé en exil parce que tu es un persécuteur voilà la grande différence entre toi et les prophètes et les bonnes personnes Ouattara est allé en exil aussi mais on n'a pas dit que Ouattara a tué quelqu'un il fallait nous prouver ça et donc comme tu as voulu les prophètes il n'y a aucun prophète qui a tué son peuple il n'y a aucun prophète qui a fait une rébellion pour martyriser son peuple il n'y a aucun prophète qui a tué des gens dans un conteneur il n'y a aucun prophète qui allait casser la BCAO il n'y a aucun prophète qui allait tuer des enfants innocents et faire des sacrifices humains il n'y a aucun prophète qui a demandé à l'armée de son peuple même Jésus-Christ de Nazareth quand les pharisiens ont incité les romains il a dit non mon dieu le seigneur le royaume où je suis le prince c'est le royaume de Dieu alors qu'il avait la capacité d'insuffler la révolte au peuple il a dit non ce n'est pas ça mon rôle le prophète de l'islam alors quand il a quitté je résume l'effet les gens de la mer lui ont dit Amin écoute nous si c'est une femme tu veux tu veux la royauté tu veux qu'on partage les deals de la caba on accepte tout ça mais on fait ça par rotation je saute beaucoup de détails il a dit non parce que le désordre social or toi sur le royaume si tu étais un prophète en tout cas tu n'as pas agi comme un prophète en partant à partir de la France tu as mis les moyens tu as loué des mercenaires tu as loué des djihadistes et sur le sol français tu as demandé à ce qu'on tue les Ivoiriens pour que toi tu sois satisfait tu as demandé à ce que le mercure monte et quand on parle du mercure que le nombre de morts augmente en octobre 2020 c'est de ça qu'il est question donne moi le nom d'un prophète qui a prié Dieu pour que son peuple meure pour que lui soit d'abord satisfait Jésus est venu mourir pour son peuple le prophète Mohamed est venu mourir pour l'humanité ainsi de suite le prophète Moïse lui-même est mort dans le désert mais toi tu te mets dans un gros confort quand on dit que Amadou Gompoulibala est décédé tu sirotes le champagne avec les prostituées quand on dit qu'Amed Bakalikou est décédé tu étais tellement heureux que tu t'es montré tu t'es dévoilé à la face du monde comme c'est toi Christ parce qu'il y a plusieurs Christ mais le compte 4 là c'est toi et tout le monde entier a vu ça tellement tu étais content et on t'a vu en train de siroter le champagne et donc c'est toi tu as le culot de te comparer à des prophètes de Dieu mais ce que tu oublies c'est que les prophètes de Dieu là c'était des humains comme nous ils avaient les mêmes défis que nous mais ils avaient un défi supérieur c'est que eux ils avaient un compte à rendre à Dieu alors que toi à qui rendras-tu ton compte toi ton passif est lourd à l'ouest tu as tué les gens du nord tu as tué leurs enfants jusqu'à aujourd'hui il y a certains on ne leur a pas encore dit que les corps de leurs enfants sont dans les puits dans les fossés qui sont au corridor nord de Boaké aie le courage de leur dire ça il y a combien de tes parents du nord les gens d'Odiené Boaké Mankonosegela aie le courage de leur dire que vos enfants je les ai pris pour adorer le condron au corridor nord c'est Bacaridjan qui me servait d'homme des mains aie le courage de dire ça c'est important et là tu comprendras que ton compte c'est avec le démon baphomé aux Belzébutes et non il ne faut pas te comparer aux prophètes de Dieu parce que tu ne feras qu'alourdir la sentence de la malédiction qui va peser sur toi et ça en religion on appelle cela le blasphème toi qui dis souvent que tu es chrétien et donc à force de penser que tu es le centre du monde tu ne regardes que tes propres dans ton nombril mais tu as oublié que le monde est plus vaste que ta piètre personne et donc les vrais prophètes de Dieu sont allés en exil parce qu'ils étaient persécutés alors que toi tu es en exil à cause de tes turpitudes à cause de tes méfaits des destructions massives des vies humaines qui font aujourd'hui que tu te retrouves dans la cachette et tu n'en sortiras nullement avec de la gloire c'est ce qu'il faut qu'on te rappelle et donc ta volonté criminelle que tu as voulu imposer au peuple de la Côte d'Ivoire je te demande encore si tu dis que tu es allé en exil pourquoi tu n'es pas en exil avant 2019 Babo qu'est-ce que tu aimes là parce que vous étiez un deal depuis 2003 Marcoussi on a déjà fait des émissions j'ai démontré cela la nuit où toi et puis les français sont allés traiter derrière le dos de Bédié et de Ouatra à l'hôtel contre la Côte d'Ivoire il faut sortir aussi pour parler de ça pour faire durer la rébellion pour tuer le maximum Babo prend le sud toi tu prends le nord et qu'est-ce que vous n'avez pas fait en termes de mal et donc Babo n'avait aucun intérêt parce que cette situation se gâte c'est ce qui va permettre à Babo de voler le deuxième mandat après avoir volé les élections en 2000 tout le monde l'a vu ici où il demande où est lui qui est décédé le général Mathias Douai tout le monde a vu ça ici mais dis-nous laissons tomber tout ça pourquoi en 2019 tu fuis toi qui dis que si tu restais tu allais mourir donc tu as peur de la mort quand j'ai dit que tu es un gros lâche un gros peureux tu l'as démontré devant tout le monde hier en disant que si tu ne fuis pas tu allais mourir mais en 2017 quand tu as demandé aux soldats injustement de se lever pour troubler la paix pour sémer le chaos et la zizanie dans le pays en 2017 quand tu as attrapé avec monsieur Olivier Bazin la cassette là le monsieur s'appelle Olivier Bazin c'est un commerçant d'armes et c'est toi qui avais la télécommande ta télécommande là c'était pour donner des fleurs ou mettre des biscuits aux gens et ce que tu as posé à Boaké là en disant qu'à n'importe quel moment tu peux menacer la vie des Ivoiriens donne moi le nom d'un prophète qui se plaît et qui se complaisait à menacer la vie de ses concitoyens à partir de ce moment là je vais prendre le temps de t'écouter c'est très important et comme tu l'as dit effectivement tu rentreras tôt ou tard mais ce que les gens ne te disent pas c'est que tu peux rentrer un jour les deux pieds en avant oui tu peux rentrer les deux pieds en avant et c'est tout le souhait que je fais pour toi parce qu'aujourd'hui ce que les gens ne te disent pas si les gens du nord t'attrapent ceux dont tu as fait disparaître les enfants ils vont précipiter ta chute dans les enfers si les gens de l'ouest t'attrapent là on ne parle pas si les gens du centre t'attrapent on ne parle pas donc toi tu es quel type d'enfant toi tu es quel type d'enfant c'est toi qui dois toujours tuer les autres pour arriver au chemin de ta gloire ça ne nous trompe pas ta maman Minata Sanobo quand elle allait voir les marabouts quand tu as commencé à être récalcitrant dans tes petits âges quand elle allait voir la raison qu'elle a fait quand elle t'a mis au séminaire j'ai expliqué ça ils lui ont dit que cet enfant ne prospère là que dans le sang et c'est cette crainte là qui a fait du bon mal confié à Dieu mais il faut aussi dire ça aux gens il faut aussi expliquer ça aux gens et donc de la même manière que tu as tué des milliers de personnes injustement eux aussi à leur souhait chaque jour ils disent fasse Dieu que tu périsses parce que tu es un être humain inutile un être humain méchant un être humain une dégénérescence pour toi même mais sache aussi que tu peux aussi revenir dans les liens de la justice tu peux revenir comme on a vu un certain Saddam Hussein avec des cordes au cou et au pied et donc ne pense pas que tu vas rentrer en Jules César en roi conquérant parce que les coups d'état vont marcher Watra a déjà dit ça il dit tant que lui il est là de lui faire confiance et toi même tu sais ce que ça veut dire tu connais Watra que tout le monde tu connais Watra que tout le monde tu t'amuses tu es en train de t'amuser un jeu mais que tu ne connais pas mais il faut continuer et donc tu ne peux pas continuer à harceler nos troupes nos forces de défense et de sécurité tu ne peux pas massacrer des soldats de l'armée ivoirienne tu ne peux pas organiser des attaques pour tuer nos éléments de force de défense et de sécurité sans qu'elles ne réagissent même si Watra échoue même si les Ivoiriens échouent l'armée n'est pas une force vide l'armée n'est pas une force prostituée pour manquer de dignité tu penses que quand tu as fait attaquer le camp de force spécial dans le nord de la Côte d'Ivoire quand tu as fait les attaques de juin 2020 pour tuer 11 soldats ivoiriens quand l'hélico est tombé et que tu étais en train de te moquer des soldats ivoiriens tu penses qu'ils n'ont pas de dignité tu penses que toi tu peux un jour les commander quelqu'un qui les utilise pour les mettre à la mort et qui se moque d'eux et puis eux ils vont s'asseoir parce que Watra échouait parce que les Ivoiriens échouaient et puis eux ils vont dire comme c'est comme ça on accepte malheureusement malheureusement Watra t'a donné une très belle réponse mais comme tu n'es pas intelligent c'est des gens comme moi qui doivent venir te dire ça général là il y a quelques 3 ou 4 grades là dedans mais général c'est général le reste là ça va venir ceux que tu pourrais blaguer pour leur faire des promesses là ils sont déjà devenus généraux tu fais comment maintenant tu fais comment maintenant t'es né mais resté dans ça encore t'es né vraiment resté dans ça encore lui il allait gâter même ceux même qui étaient MD il les a nommé MD un chef 12 majors s'est gâté ils ont cassé balle tout le monde a eu quelque chose tu fais comment maintenant même le terrain où tu voulais jouer là ils t'ont montré qu'ils vont te battre sur ce terrain là malheur pour toi cher frère tu as gâché ta vie tu as gâché ton existence et donc quel que soit là où tu voudras t'en sortir tu t'es condamné toi même et donc en disant que tu vas rentrer là toi même tu sais que tu ne peux pas rentrer toi même là tu sais et tu es convaincu que tu ne peux pas rentrer mais tu essaies toujours de vouloir te convaincre que tu vas rentrer mais comme tu sais que ça ne marchera pas parce que tu n'as aucune volonté si le président te loupe le peuple ne va pas te louper et si le peuple te loupe l'armée ne va pas te louper tu veux maintenant confier ton sort à Dieu mais ce n'est pas comme ça que la vie marche parce que la volonté de violence que tu as voulu imposer elle a non seulement lamentablement échoué et malgré tes multiples tentatives qui ne se souvient pas de ton homme de main de main Ben Souk au Mali il a dit il y a trois semaines Ben Souk a beaucoup parlé il a dit voilà 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 ce que je faisais voilà 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 les hommes d'Amadou Koufa que je devais prendre voilà l'argent comment je faisais circuler l'argent entre la Côte d'Ivoire entre Accra et Bamako Ben Souk a expliqué tout ça et tout ça c'était quel objectif venu massacrer les populations ivoiriennes à commencer par l'armée des Côtes d'Ivoire même si on dit que nos militaires nos forces de défense et de sécurité même si on dit qu'ils n'ont rien dans la tête ils savent se faire respecter et donc c'est pas bon pour toi tu as aussi dit cette phrase on prétend me condamner à perpétuité pour une maison cher frère je t'ai bien dit le process communication ça marche qu'avec les idiots et c'est pourquoi je suis en train de te déculoter à la face du monde et s'il y a quelqu'un d'intelligent parmi vous venez faire la contre-attaque pour me prouver que je suis dans le fort tu n'es même pas capable d'être un homme en prétend me condamner à perpétuité qui te condamne un vrai garçon dit Ouattara a demandé à la justice de me condamner ou mais la justice sous la zone de Ouattara m'a condamné voilà comment un vrai garçon ça parle là et donc tu es incapable de t'assumer au point même que tu ne peux même pas regarder une situation en face et dire ce que tu penses et ça c'est la première caractéristique d'un individu lâche et d'un individu qui manque de confiance en lui-même et tu as dit que c'est pour une maison qu'on t'a condamné alors que toi tu penses que Ouattara ne sait pas le fonctionnement des biens de l'état un économiste en plus c'est une maison de fonction Babo que tu dis t'avoir donné une maison demandez aux gens du FPI ils vont vous dire que c'est faux parce que si moi j'ai dit ça on va dire toi tu es comme ça demandez il ne peut pas vous dire ça parce que un état qui se respecte a des biens un gouvernement qui se respecte a des biens quand on dit on t'a donné une maison de fonction c'est ce que tu ne veux pas expliquer aux gens quand on dit on t'a donné une voiture de fonction ça ne veut pas dire qu'on t'a donné le mot donner il faut expliquer c'est par malhonnêteté que tu ne veux pas expliquer on t'a donné une maison de fonction et toi Soro Guillaume avec Soultou Soult et puis comment il s'appelle l'ancien ministre des affaires étrangères à Montano à Montano lorsqu'il était ministre de la construction vous avez créé une société fictive pour mettre un bien de l'état en ton nom voilà ce qui s'est passé donc Babo il ne faut pas mentir sur Babo je n'aime pas Babo même demain je ne vais pas l'aimer c'est un criminel de guerre mais Laurent Babo même là s'il a un peu de dignité il va dire Soro Guillaume je ne t'ai jamais donné maison mais laissez pour moi demander à tous vos amis que Soro dit que Babo lui a donné maison c'est comme ce que tu dis là comme tu n'es pas intelligent c'est comme quelqu'un dit comme on a accepté que je vienne travailler à la présidence c'est comme de la même Ouattara et puis Ouattara dit non comme je suis le président donc on m'a donné le palais c'est aussi simple que ça non comme tu as un rapport très malsien avec le monde du travail en réalité tu n'as jamais travaillé tu ne sais pas qu'il y a les outils pour le travail et il y a les outils personnels quand tu travailles dans une entreprise comme les gens comme nous qui travaillons l'entreprise te donne du matériel pour faire le travail ça ne veut pas dire que c'est pour toi moi par exemple j'ai mon ordinateur de travail qui est pour l'entreprise c'est pas pour moi tu as compris donc par un concours de circonstances très malheureux tu t'es retrouvé à être premier ministre en 2000 en 2008 et c'est là que vous avez fait cette transaction malencontreuse en pensant que ça n'allait jamais être découvert et Dieu merci toi même tu évoques la date 2008 et donc si tu dis que c'est Babo qui t'a donné ça veut dire que vous étiez tous complices des destructions des biens de l'état mais dans certains sens tu n'as pas manqué tu n'as pas menti puisque Laurent Babo lui-même là a vendu la pyramide il a vendu les biens d'Ufoué il a vendu plusieurs biens d'Ufoué j'ai fait une émission sur ça si c'est ce que tu veux nous confirmer que c'était ta part que Laurent Babo t'a donné en ce moment tu viens de nous dire que Laurent Babo est un reselleur et que toi tu es le complice du reselleur et un reselleur des biens de l'état de Côte d'Ivoire si c'est ce que tu veux dire on est d'accord avec ça et donc tu vois cher frère ta stratégie ne marche pas quelle que soit là où tu veux la prendre des gens comme moi te déculottent et on te la met mais tout ça le font tu manques tu as aussi dit que le verdict de la justice ivoirienne est illusoire il n'y a pas de problème et dans la bande annonce tu as dit qu'on peut tuer un esprit et qu'on peut tuer des hommes mais on ne peut pas tuer un esprit parce que le GPS est un esprit il n'y a pas de problème mais ce que tu oublies de dire c'est que les esprits il y a plusieurs niveaux il y a plusieurs niveaux d'esprit mais toi ton esprit maléfique nous on va tuer ça et puis on va en tirer ça et puis on va faire funéraille de ça et puis il n'y aura rien et puis on va t'oublier ça aussi il faut qu'on te dise ça si tu dis que tu es un esprit ou bien que ton GPS est un esprit parce que même dans les bonnes annonces moi j'ai analysé tout ça tu as dit que la justice ivoirienne a donné des décisions illusoires mais c'est parce que toi tu vis dans ton monde parallèle tu vis dans ton monde où tu penses que la réalité du monde ça doit commencer par toi donc tu penses que ce qu'on te dit tu n'entends pas mais tu dis que quelque chose n'est pas vrai mais on te dit viens toi tu dis que tu ne viens pas mais que toi tu vas venir si c'est une décision illusoire pourquoi tu ne rentres pas en Côte d'Ivoire et donc regarde comment tu te ridiculises tu dis ce que vous avez là ça n'a pas d'importance mais en même temps tu refuses de venir et tu te présentes comme l'homme le plus pleurnichard l'homme le plus vile mais en réalité comme je l'ai toujours dit à la face du monde tu as en toi un gros lâche qui a toujours refusé d'assumer dignement ses faits tu veux donner l'impression que tu es un brave et un homme digne alors que tu es loin de cette réalité et puis Soro tu as appelé le président Ouattara huit fois par son nom ça là si ce n'était pas à cause de nos mamans j'allais dire le mot que vous connaissez la croix non c'est ça tu as appelé le président Ouattara huit fois par son nom mais moi je vais te poser une question toi là où toi là enfant sorcier là tu peux appeler Sanga par son nom tu peux appeler ton papa Clément 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 ton papa là tu peux l'appeler Clément ça veut dire que vraiment Ou mais tu peux appeler ta maman Mnata mais tu es en train de nous démontrer que Clément et puis Mnata ont failli complètement à leur rôle premier que Dieu leur avait assigné et ça ça fait mal toi même tu insultes Clément et puis tu insultes Mnata tu dis dans ton comportement dans ta bouche là Mnata et puis Clément ils ne m'ont pas bien élevé et c'est mon impolitesse là qui est la marque qui fait que je suis important le président Ouattara là il a 80 ans peut-être même là même ton papa Clément là il va appeler Ouattara papa qui ne connait pas Clément grand alcoolique au quartier gare de Ferquet mais tout ça c'est des détails on laisse et donc c'est totalement normal quand la maman a entendu ce que tu seras et que le père était dans l'alcool tu démontres à la face du monde que tu ne seras jamais un esprit en progrès qui va trouver en lui-même la capacité de respecter les aînés et donc le bonhomme est resté très impoli et très inconscient de façon notoire comme vous pourrez le constater dans son discours mais comme vous savez les petits esprits se pensent grands quand ils agissent contre eux-mêmes dans la bêtise c'est ce que tu as prouvé tu as aussi dit que Laurent Babot alias CEPLOU celui-là même qui a enceinté la femme de son collaborateur avant de l'envoyer en France pour dire si tu parles de ça tu verras son ancien ministre de l'intérieur Boga Doudou tu nous as présenté CEPLOU qui serait devenu subitement l'épitome le symbole de la bonté humaine et tellement tu as bien présenté Laurent Babot en 2021 au moment j'ai eu l'impression que c'est Jésus-même qui était descendu sur terre et tu allais plus loin pour dire que Alassane au lieu de me donner 10 maisons me criminalise ah donc aujourd'hui tu peux ouvrir ta bouche là pour demander Alassane comment on appelle maison donc toi-même là toutes ces sommes que tu as volées là tu n'as pas pu avoir une maison au point que tu te ridiculises aujourd'hui mais il faut dire à Laurent Babot il n'a qu'à te donner 10 maisons encore Laurent Babot encore vivant et sa générosité légendaire à ton égard s'il a pu le faire il faut lui demander demain il n'a qu'à te donner 5 maisons moi je ne suis pas riche mais s'il fait là moi je vais ajouter peut-être une maison dessus les élèves de la classe vont ajouter une autre maison dessus donc cher parent il ment il veut forcer son amitié avec Laurent Babot alors que Laurent Babot lui a déjà dit la vérité Soro Guillaume va lire les propos de Laurent Babot quand tu voulais le rencontrer à la haie Laurent Babot t'a dit tu ne dois ta position que par les armes et que le jour que tu n'auras plus les armes ton destin il est connu Laurent Babot que tu veux aujourd'hui déifier et rendre bon devant les gens il dit le jour que lui va t'attraper il va te découper mais ce que je peux te dire tu as dit que Laurent Babot est gentil non ? ce qu'il a pu faire hier il ne peut pas aujourd'hui mais moi je te dis que Laurent Babot même demi-maison il ne peut pas te donner même demi-maison il ne va pas te donner ça c'est un donc il ne va pas t'arracher ta maison seulement mais il va aussi t'arracher ta vie méthodiquement comme de la même manière qu'il a fait à Guy Robert c'est sur cette posture là que Laurent Babot est quand tu es parti à la haie il t'a dit ça donc le jour que tu n'auras pas les armes pour lui l'inquiéter lui va t'éliminer comme il a fait à Guy Robert comme il a éliminé les autres personnes c'est comme ça c'est ce qui te réserve mais ce qui est le plus intéressant c'est pas toi Soro Guillaume qui disait en fin 2011 que si Laurent Babot avait gagné la guerre que vous vos têtes c'est à dire toi Watrao tous ceux qui étaient dans le RHDP que les gens de Laurent Babot allaient utiliser vos têtes pour jouer au ballon ça là on va dire que l'éclaireur est un menteur il n'y a pas de problème est-ce que c'est pas toi même qui as dit ça maintenant par malhonnêteté et par ignorance tu viens dire quelque chose pour dire carrément des choses opposées si il avait gagné qui t'avait donné maison et puis t'a tué est-ce que tu allais avoir maison encore mais Dieu merci tu es en train de confirmer que Watra n'est pas un homme malhonnête en disant que Watra t'a arraché maintenant quand il a arraché la maison là où il a mis Watra quand tu as pris la maison là où tu as mis on dit ça est dans le patrimoine de l'état donc Watra n'a fait que remettre les choses à leur place Watra n'a pas envie d'être un homme malhonnête et Dieu merci tu viens de confirmer que Babo est un homme malhonnête qui brade les biens de l'état et pour se cacher il donne des miettes à ses premiers ministres les biens des Ivoiriens mais quand Watra est venu Watra a repris ces biens là et les a réinscrits dans le patrimoine de l'état Soro merci beaucoup tu viens de nous dire que nous qui avons confiance en Watra de lui faire confiance parce que Watra n'est pas un bandit un criminel parce que quand il a pris il n'a pas mis ça en son nom comme c'est que toi tu as fait ou même Babo tu as fait parce que c'était pas pour Babo quand toi tu prends quelque chose tu donnes alors que c'est pas pour toi toi même tu es un reselleur l'autre aussi est un complice et quand Zoro est venu Zoro alias Watra est venu il a repris les faits et il les a réinscrits dans leur contexte véritable un homme honnête il a remis aux Ivoiriens ce qui leur revenait du droit merci d'avoir confirmé une fois de plus encore l'énétité du président Watra et donc nous continuons il faut savoir que ce qui fait la différence entre les grands hommes et les gens vils les gens inutiles c'est leur capacité à surpasser leur haine c'est toi même qui parle voilà ce que tu as dit ce qui fait la différence des grands hommes c'est leur capacité à surpasser leur haine ouais cher frère tu as bien parlé mais toi tu penses qu'en face d'un criminel violent récidiviste comme toi on va jouer les naïfs et se laisser prendre dans ton piège ça tu te trompes toi tu as donné combien de chances à Koné Morel tu as donné combien de chances à Koulibaly Ibrahim tu as donné combien de chances à toutes ces personnes que tu as tuées tu as donné combien de chances à ces enfants là qui ont cru à l'idéal de libérer leur pays qui ne savent pas qui n'étaient que des exécutants ils s'en foutent de Ibrahim ils s'en foutent de toi eux ils étaient là pour un combat mais toi quand tu es venu là tu as montré qu'avec toi ta capacité à demeurer dans ta haine est plus forte et tu les as exécutés dans des conteneurs tu as enterré plein au corridor nord tu as enterré plein à Mankono ou mais en Seguela à tel enseigne même que les vieux t'ont menacé si tu n'arrêtes pas de tuer nos enfants là ils appellent ça croti ils disent ils vont te filer le croti c'est ce qui a calmé ta volonté et tu as envoyé Watao pour faire ces sales besognes là tu penses qu'on ne sait pas ça et donc aujourd'hui toi même là il faut nous montrer le jour où tu as dépassé ta haine parce qu'aujourd'hui ton plan se retourne contre toi tu veux aujourd'hui que les gens aient pitié de toi mais c'est pas comme ça que le monde marche et puis comme tu le veux continuons prenons l'histoire même de notre Côte d'Ivoire il faut me donner le nom d'une personne qui a causé autant de morts que toi Soro en Côte d'Ivoire depuis les indépendances là jusqu'à aujourd'hui là donnez moi le nom d'un enfant même si il s'appelle éclaireur pour vérité l'homme le fantomasse l'homme qui est dans le noir qu'on ne voit pas dites voilà le nom de morts faisons un truc on va faire classement Soro toi-même là tu as tué plus que Babo Soro toi-même là tu as tué plus que Babo parce que au corridor d'Abidjan au corridor sud d'Abidjan toi-même tu donnais les positions des forces nouvelles à Babo pour tuer tes propres éléments Chéri Foussman qui est devenu général ceux qui sont à Bouaké si Chéri Foussman est vivant si je mens Dieu est témoin le jour que Chéri Foussman partait demander à ceux qui étaient là-bas ou même s'il y a des personnes quand ils ont envoyé Chéri Foussman pour aller lutter contre les Samboukari et les Libériens on leur a donné très peu d'armes très peu d'armes alors que Watao tu as surarmé Watao et des individus inutiles pour casser les portes martyriser les gens mais tu pensais que tu allais livrer Chéri Foussman et les guépards à la mort très peu d'armes c'est sur le terrain et ça je ne veux pas que l'émission finisse sans que un guépard n'appelle pour dire éclairage tu mens tu mens ce n'est pas comme ça ou même les gars de Sorola si vous êtes garçons venez dire que c'est faux on va mettre preuve contre preuve moi je suis témoin oculaire Chéri Foussman nos frères qui étaient dans les guépards disent qu'il s'envoie à la mort Chéri Foussman avant de partir il a dit il a tenu une réunion il a dit ceux qui veulent partir n'ont qu'à partir tellement lui-même il sait qu'il partait dans la mort mais les armes que tu as conservées si tu ne voulais pas la mort des chérifs et des guépards pourquoi tu ne leur as pas donné les armes mais tu les as livrées à la mort mais le jour d'un homme là quand Dieu n'a pas décidé là ça n'arrive pas c'est pourquoi quand le chérif Ousman ils ont fini avec Samboukari et autres je n'en parle pas dans beaucoup de détails quand ils sont venus là la chanson qui était chantée dans les chants des guépards la mort qui avait été prévue là n'aura pas eu lieu mais toi tu n'as rien compris ça veut dire tu voulais nous tuer parce que tu avais ton plan on te gênait mais la mort on a prévalu sur la mort c'est de ça qu'il est question mais prenons l'histoire comment tu peux créer une rébellion le nombre de mort que toi-même tu as créé dans ta propre rébellion on ne peut pas compter partout toi tu passes on en cumule les morts et avec ça si on fait aujourd'hui un contre macabre mortifère on trouvera que toi le nombre d'ivoirien que tu as tué tu as été l'homme le plus criminel que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu et ça aussi tu peux penser que c'est moi qui le dis va à l'ouest pour demander va au centre pour demander et donc du nord au sud de l'est à l'ouest tu as massacré des Ivoiriens et si c'était sur un laps de temps Dieu merci mais tu l'as fait sur plus de 10 ans sur plus de 10 ans et c'est vilain tu as été encore dire ils ont rêvé et ils disent que ma tête que dans ma tête je vais faire un coup d'état regarde comment tu es irresponsable ils ont rêvé moi éclaire quand tu me dis quelque chose tu m'as dit ça tel jour si tu es garçon il faut venir me dire c'est faux même si c'est dans le noir c'est vrai que je vis dans le noir comme dirait quelqu'un mais au moins quand tu dis quelque chose voilà ce que tu as dit ça s'appelle la capacité d'être soi-même et d'assumer ils ont rêvé ils disent que dans ma tête je veux faire un coup d'état toi tu te mets toujours à l'extérieur des faits comme si tu étais un perpétuel étranger dans ta propre vie mais explique-nous quelles étaient les conséquences de la télécommande que tu allais appuyer lorsque tu discutais avec Olivier Bazin en 2017 comment tu étais pressé pour appuyer sur la télécommande cela n'avait pas un coup d'état les 500 personnes depuis 2015 que tu as fait partir à Ouaga pour les former contre la Côte d'Ivoire cela et ils allaient faire quoi ils allaient venir pour être des témoins de Jehovah soyez un peu sérieux quand même soyez un peu sérieux dans la vie tu peux toi-même te mentir mais aujourd'hui je crois que s'il y a le nom de quelqu'un si on écrit sur Okibafori Guillaume si on rate coup d'état c'est qu'on n'a pas défini ton nom c'est pas toi ici qui disait à un général de l'armée burkinabé comment déstabiliser les forces d'un état et toi tu auras cette expérience là avec les oeufs de poules africaines et des chameaux et tu vas refuser toi-même d'être président toi celui qui sait faire les présidents avec cette expertise même que tu as exporté tes dits sont là tu es un faiseur de coup d'état et un lamentable faiseur de coup d'état au point que c'est Ouatra qui allait demander pardon au Burkinabé en passant par le Moronaba pour qu'on laisse tomber l'affaire et ça y est là quand le journaliste de RFI t'a demandé l'affaire là c'est comment tu as dit que le président a traité ça diplomatiquement quand on traite quelque chose diplomatiquement ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche là-dedans et l'aspect louche c'est que tout le monde sait que tu avais voulu déstabiliser le Burkina parce que tu voulais harceler les autorités ivoiriennes en temps voulu pour faire des coups d'état et ça je veux attendre et être témoin contre moi-même dans l'histoire pour venir me dire que c'est fort comment tu veux qu'on appelle le fait que toi tu as été le premier à travers la guêpe à donner des détails sur l'attaque des Kafalo en juin 2020 quand vous tuez des soldats d'une république c'est une attente à la sécurité de l'état et ça s'appelle déjà c'est même plus grave qu'un coup d'état comment est-ce que tu peux qualifier les actes de ton envoyé Bensouka Bamako lorsqu'il recrutait les terroristes et tu lui as dit de recruter les plus violents parce qu'ils vont se faire payer sur le terrain quelle méchant c'était dire non vous allez vous payer sur le terrain c'est-à-dire vous tuez les Ivoiriens et ce que vous gagnez vous prenez Bensouka dit ça à trois semaines tu penses qu'on a oublié ça et aujourd'hui tu tires ta fierté d'où toi tu n'es pas faisant de coup d'état mais pourquoi le président français t'a mis un coup de pied dans le derrière tellement tu as montré que tu es un faisant de coup d'état à tel point même que tu n'as pas pu cacher ça et là tu penses narguer le monde tu viens pour nous dire je demande pardon mais il faut savoir que ton pardon là nous n'en a pas besoin parce que le pardon que tu demandes toi-même tu refuses d'assumer le chemin et tu refuses qu'on te montre aussi le chemin parce que ceux à qui tu as fait du mal tout le monde le connait et les gens se signalent voilà ce que Soro nous a fait voilà ce que Soro nous a fait mais ton impolitesse caractérisée tu es venu mettre ça à jour sur le président mais Soro quand tu insultais publiquement le président Ouattara qui était là-bas donc de la même manière que tu l'as insulté le président dit moi je ne suis pas quelqu'un de violent je ne suis pas un faisant de coup d'état Dieu merci comme toi-même tu dis que Ouattara n'a jamais fait un coup d'état que ce n'est pas un homme violent Dieu merci toi-même d'avoir sa sortie dans ta bouche c'est ce que Ouattara te dit utilise les mêmes canaux utilise les mêmes mécanismes pour dire vraiment je demande pardon parce que je me suis trompé et j'ai insulté quelqu'un qu'il ne fallait pas insulter c'est ce que Ouattara a demandé et c'est ce que le peuple ivoirien veut les 300 milliards que tu as volé là il faut ramener au lieu d'aller prendre les prostituées en Europe là il faut venir avec ça et puis on va prendre un peu pour dire aux familles vraiment Soro Guillaume s'était trompé et ils regrettent comme ils regrettent là ils disent bon on va donner peut-être un million un million à chaque famille c'est ça on appelle le pardon est-ce que toi tu es prêt à faire ça tu dis non le président s'assoute à conseiller de cesser ce que tu es en train de faire aujourd'hui là eux-mêmes ils ne veulent plus de toi et toi-même tu sais et donc quand tu condamnes tu te condamnes à piétiner ton destin et que le monde le monde entier finit par comprendre dans ton jeu tu es devenu aujourd'hui comme les deux soeurs Aula et Auleba de la Bible Ezekiel 23 c'est une métaphore biblique mais tout le monde va passer va passer sur toi mais quand ton prix va baisser et ton prix est-ce que tu es même en train de baisser déjà ton prix quand ton prix va baisser quand tu vas tomber comme cacao de Guinée c'est ce jour-là ça ne marchera pas et ça ne marchera pas et donc faire des discours pour montrer au monde entier que tu as changé ou que tout au moins tu en as au moins un peu la volonté fais semblant c'est vraiment important mais toi c'est l'arrogance qui est ton champ de définition et comme je le disais tu affirmes avoir lu des centaines sinon des millions de livres mais moi je te pose la question qu'est-ce que tu as retenu parce que ton système de réflexion qui est le process communication je viens de démonter ça et maintenant je suis en train graduellement je prends exactement à la ligne ce que tu as dit pour montrer ton vrai visage aux Ivoiriens pour certains qui ont oublié ou bien qui font semblant d'avoir oublié il faut que je te le dise ce ne sont pas les livres qui rendent un homme intelligent ou bien un homme meilleur ou un être en progrès parce que si les livres pouvaient rendre quelqu'un important regarde ton état actuel même un prisonnier a encore plus de dignité que toi là où tu te trouves parce que un fugitif est un lâche un individu sans dignité et un être humain qui a une vie qui n'a aucun sens et dans ton cas tu n'as rien appris de la vie elle-même mais on continue toujours chers parents vous allez beaucoup m'excuser il faut qu'on montre à ce jeune homme là ce qu'il est au moins ton discours démontre une chose aujourd'hui en 2022 tu as fini sans le vouloir reconnaître tes crimes en parlant de pardon toi tu n'as rien fait comme tu le dis mais toi tu demandes pardon le pardon que tu demandes là il faut nous expliquer ce que toi tu as fait ou même si toi tu n'as rien fait là il ne faut pas te condamner toi-même mais aujourd'hui sur la base de quoi demandes-tu pardon et tu vas plus loin pour dire et tu t'es tellement bien condamné tu dis même si moi j'ai fait quelque chose de mal contre Alassane mais il peut me pardonner tu as dit ça et tout ce que j'ai dit là reprenez et revérifiez tu as dit ça ah donc tu reconnais maintenant tes crimes et comme tu reconnais tes crimes et que tu veux être pardonné là est-ce que toi tu es prêt à te mettre dans une posture de mériter une quelconque clémence voilà la question donc comportement de crabe réaction de fourchette tant que tu vas être un poli avec Ouattara nous aussi on ne va jamais te laisser parce que si nous on accepte que tu humilies Ouattara ça sera une porte ouverte si les probabos ont accepté que tu humilies leurs babos c'est leur problème mais nous notre Ouattara la personne ne va l'humilier devant nous c'est ce que nous sommes en train de te montrer les probabos eux parlaient eux ils chialaient mais nous on te dit notre Ouattara tu t'amuses avec nous on fait rodeo sur ton dos parce que nous on sait ce que vaut le respect des aînés et tu es en train de remettre en cause toute l'éducation qui t'a été donnée tu es en train de montrer et d'insulter toutes ces personnes qui ont fait confiance en Dieu en te prenant pour te mettre chez elles ou bien en ayant pitié de toi et ça si les probabos ont accepté ça ou même si BD peut accepter nous les gens du LDR nous on ne va pas accepter ça et ça là on va aller au bout jusqu'au et donc de la même manière que BD peut te pardonner même si lui-même il te pardonne non on ne te pardonne pas parce qu'on va te dire il faut ramener nos enfants à la vie toi qui joues les saints il faut ramener il faut aller dire aux gens où tu as mis leurs enfants c'est aussi important mais Dieu merci comme tu reconnais tes crimes c'est déjà un bon début aujourd'hui tu viens encore de mentir en ce 31 décembre 2021 en affirmant que ce n'est pas Laurent Babo qui a tiré sur ton avion en 2009 et donc par insinuation c'est une stratégie par insinuation tu accuses aujourd'hui certains chefs de guerre que tu avais blanchis à l'époque devant tout le monde et Soro ça c'était le 9 juillet 2009 on parle de chérif Ousmane de Zacharia tellement tu n'as plus de contrôle sur les chefs de guerre aujourd'hui tu reprends cette même situation et tu viens mentir de façon lamentable devant tout le monde le 31 décembre 2021 mais Soro va reprendre l'article de Jeune Afrique que dès qu'on aura fini je vais poster pour que les gens puissent vérifier que l'éclaireur est un menteur et dans l'article qu'est-ce que tu disais tu as dit ceci j'ai lu dans les journaux que l'attentat contre mon avion c'est mes chefs militaires qui l'ont commandité qu'il n'y a aucun de mes chefs militaires mêlés là-dedans on dit c'est chérif Ousmane ou c'est Zacharia ce n'est pas vrai tous deux sont mes petits ils ne peuvent pas me trahir l'attentat ce sont des gens qui ont été envoyés voilà ce que tu disais le 9 juillet 2009 dans Jeune Afrique et comme l'éclaireur n'est pas un menteur c'est que tu as dit là il faut mettre la preuve dès qu'on finit je balance la preuve pour que tout le monde puisse lire et si c'est que je dis à faux là élève de la classe dit tu mens donc si ce ne sont pas les chefs de guerre qui ont voulu te tuer si ce n'est pas Babo qui a voulu te tuer comme tu l'as dit parce que le 9 juillet 2009 tu dis qu'il n'y a aucun égard de la rébellion qui a causé cet attentat le 30e décembre 2021 tu viens nous dire que ce n'est pas Laurent Babo donc tu viens de nous confirmer c'est ici que c'est toi Soro le commanditaire de cet attentat là afin d'éliminer certaines personnes qui te gênaient à l'époque dans la rébellion parce que ton propre garde de corps lui il est mort et quelques minutes avant moi je n'étais pas là-bas mais ceux qui étaient des témoins disent que quelques minutes avant tu t'es déplacé pour aller devant l'avion est-ce tout ça une coïncidence et quand ça t'arrange ce ne sont pas tes chefs de guerre quand ça t'arrange ce n'est pas Babo mais finalement il va falloir que tu nous dises pourquoi tu as commandité cet attentat là pour faire tuer des personnes qui te gênaient dans la rébellion voilà la question que moi je te pose parce qu'à vouloir adapter son discours en fonction des circonstances tu finis par te prendre à ton propre jeu et tu viens de montrer que tu as sacrifié inutilement des jeunes gens qui t'ont fait confiance dans la rébellion et c'est très malheureux toi qui as lu des milliers de livres tu ne sais même pas faire une analyse interne de tes propres propos tu essayes vainement et de façon lamentable d'adapter tes discours selon les époques et selon les auditoires et c'est bien cela qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle mais puisque tu n'es même pas un intellectuel dans ton cas tu souffres d'un déficit d'acceptation de la réalité tellement tu veux toi-même vivre dans tes mensonges et dans tes malversations tu peux même adapter un événement mille fois mais la dure réalité elle est humiable tu ne peux pas changer la vérité et tout ça ça montre que tu as fortement en toi l'esprit du mal et l'esprit du malin et que ton âme est pourrie mais tu te trompes plus personne ne croit en toi cher jeune homme il paraît que tu n'aimes pas grandir ce que tu es un jeune homme mais alors que tu n'as grandi nullement tu n'as pas grandi moralement tu ne fais aucun effort pour progresser spirituellement et même intellectuellement et donc tu es un jeune homme je dirais même bambin et tu as dit quelque chose qui est très grave cher jeune homme tu as dit on va dans les mosquées dans les villages dire que Soro Guillaume veut donner le pouvoir des gens du nord au baoulé tu as dit ça ah Soro Guillaume moi je ne suis pas bon en tout cas mon papa il ne va pas dire qu'il a regretté d'avoir mis son enfant à l'école tu as dit ça et si je m'en vérifie ce que j'ai dit tu as dit exactement la phrase parce que ce sont tes phrases que j'analyse on va dans les mosquées dans les villages dire que Soro Guillaume veut donner le pouvoir des gens du nord au baoulé quel beau courage quel beau jeune homme qui a un coeur blanc immaculé qui aime tout le monde contre lui-même qui s'aime tellement qu'il s'oublie waouh quelle beauté mais Soro Guillaume sois un peu courageux dis-nous le nom de celui qui a dit ça et pourquoi cette personne est allée toi te dire ça mais il n'y a aucun Ivoirien qui a entendu ça et bizarrement il n'y a aucun Ivoirien qui est allé dire ça dans les mosquées sinon les Ivoiriens du nord ne sont pas seulement que musulmans mais le terme dire que les gens vont dans les mosquées et dans les villages pour dire que moi je vais arracher le pouvoir du nord pour donner au baoulé donc c'est dans les mosquées toi tu entends toi qui n'es pas musulman c'est dans les mosquées tu entends ça mais tu oublies qu'il y a des Ivoiriens qui sont chrétiens on n'a pas dit ça dans les mosquées et dans les églises et donc là cher frère tu n'es pas à tes premiers essais tu veux peindre les musulmans de la Côte d'Ivoire et les mosquées comme des foyers de violence en réalité tu viens de démontrer comme tu l'as fait plusieurs fois que tu n'as aucun respect pour les musulmans et que tu les assimiles à des gens violents à des terroristes et à des gens méprisables mais surtout des gens qu'on peut manipuler parce que là où on peut aller les manipuler dans les mosquées tu dis que les musulmans sont moins compétents intellectuellement que les chrétiens à tel point qu'on peut aller dans leur lieu de culte les manipuler mais que ça on ne fait pas ça dans les églises et on utilise leur lieu de culte pour s'aimer la haine c'est ce que tu viens de dire là tu insultes donc tous les musulmans de la Côte d'Ivoire et même tous les musulmans du monde et tu montres par cette déclaration que tu te mets carrément comme l'ennemi des musulmans et tu dis aux musulmans qu'ils ne méritent pas de vivre en Côte d'Ivoire en disant ceci parce qu'en opposant ces communautés tu viens de montrer qu'il y a une communauté du mal c'est à dire les musulmans qui inefficients intellectuellement laissent leur lieu de culte devenir des lieux de propagation de la haine comme je le disais tu n'es pas à ton premier fait d'arme et si on veut aller plus loin par extrapolation tu demandes en ce 31 décembre 2021 à tous les chrétiens de se mettre ensemble de se liguer contre les musulmans de Côte d'Ivoire et là tu viens de nous démontrer que tu joues le même rôle que ton mentor Laurent Gbagbo dans ce sens là toi tu exploites le côté religieux pour créer une guerre religieuse Laurent Gbagbo exploite le côté forêt sentiment primaire on vous arrachait vos forêts pour aboutir au même résultat il est dit qu'un cocotier ne peut pas donner des mangas et de la même manière un manguier ne va jamais produire des avocats et aujourd'hui tu es le pire produit de Laurent Gbagbo et tu joues très bien ton rôle pour stigmatiser les musulmans les vilipendés et surtout les livrer à la vindicte populaire je te dis bravo et j'espère que les musulmans sauraient en tenir compte que tu es leur premier ennemi et donc durant ton discours tu utilises le pronom personnel moi je comme si c'était toi seul le seul être humain sur la terre mais ce que tu oublies un être humain quand il est en progrès à partir d'un certain âge il arrive à dissocier sa personne son moi intérieur et le reste du monde et tu montres que tu es un être humain déséquilibré mentalement et intérieurement tu es une décadence parce que tu n'as jamais pu dissocier ta personne d'avec le reste du monde tu penses que le monde fonctionne parce que toi Soro Guillaume tu existes et selon ton bon vouloir et avec ça tu aspires à diriger une communauté humaine mais ce que je te rappelle quand toi tu lis beaucoup est-ce que tu as lu le livre de Nietzsche ainsi parlait Zaratustra Fred nous dit que la voix du troupeau est plus vieille que la voix du moi tu comprends même pas français en plus il veut dire que dans toute communauté humaine là c'est la solidarité humaine qui a toujours prévalu sur les intérêts de l'individu et que donc l'individu est un impur produit d'une société l'individu qui veut être quelqu'un de bien quelqu'un qui veut être un constructeur un réformateur doit d'abord tirer sa puissance dans le sentiment de la collectivité et aussi sa légitimité parce que si tu veux qu'on te regarde toi seul et si tu veux qu'on ne regarde que toi seul ton nombril tu finiras par disparaître parce que la communauté s'imposera à toi et donc puisque tu n'as pas pu avoir cette capacité toi qui lis beaucoup tu viens de nous démontrer que tu n'es pas prêt à diriger une quelconque communauté humaine et tout ce que tu sais faire c'est de te réserver à parler assez trop souvent de ta piètre personnalité pitoyable et ça en d'autres termes en études de comportement on appelle cela le narcissisme on ne va pas raconter l'histoire de tout ça pour montrer que tu t'aimes tellement et tu penses que tu es tellement suffisant à ta personne que tu deviens défaillant sur tous les points et tu finis par perdre la perception de la réalité et c'est ce qui fait que tu n'es pas prêt et tu ne seras jamais prêt à diriger les autres puisque c'est ta misérable personne qui est au centre de tes préoccupations raison pour laquelle le président Alassane Ouattara se référait à toi comme un jeune homme il voulait juste te montrer tes limitations mais il n'a pas dit que ça il a dit que le temps va te faire grandir il sortait de l'Élysée ce jour là tu vois quand tu ne mens pas là c'est facile ça sort comme ça sort mais moi je vais aller plus loin pour te dire que tu es un immature en manque de repère mais pitoyablement tu te disperses dans tous les sens et comme tu veux que les autres te confient leur destinée à toi qui ne sais même pas qu'à part ta pauvre personne le reste du monde se porte bien sans toi donc Soro Guillaume voilà ce que je viens de faire pour décomposer les anéries que tu avais tenues et j'espère que tu auras des gens courageux qui feront le même travail pour me montrer que je me suis trompé et donc